Mais la détox, ça touche aussi maintenant les produits cosmétiques, les crèmes, massages. Alors quels sont les bienfaits des produits et les protocoles dits détox ? Eh bien, les réponses dans ce reportage finier, Chloé Païs. Pollution, transport, manque de lumière, en hiver la peau est mise à rude épreuve. Et les responsables de cette mauvaise mine, ce sont les toxines. On a la sensation et parfois la preuve même que des toxiques qui sont dans l'air, intoxiquent notre peau. Également des toxiques qui sont dans notre alimentation, intoxiquent notre peau. Alors une solution, la détox cosmétique. Une nouvelle tendance qui promet de transformer le teint brouillé en peau de bébé. Masque, crème, huile pour le visage, cette marque a sorti une gamme entière de produits détox. Avec plusieurs principes actifs. Elle est gorgée en polyphénol de raisins antioxydants. Et on va y associer des huiles essentielles particulièrement choisies pour leur action détoxifiante. Comme l'huile essentielle de graines de carottes qui est détoxifiante. Votre peau, elle est altérée par les toxines. Donc on aura de l'huile essentielle de lavande qui sera apaisante. Et on a mis de l'huile essentielle de néroli qui va délimiter les sécrétions de sébam. Et pour avoir ce teint éclatant au réveil, il faudra dépenser entre 20 et 40 euros. Alors est-ce que ça vaut le coup ? Notre dermatologue a analysé la composition de ces crèmes. Je crois que dans tous ces produits, il y a beaucoup d'antioxydants et de produits qui vont aider à drainer vers l'extérieur. Drainer, ça veut dire entraîner par le liquide. Si on met quelque chose sur la peau qui fait venir le liquide à l'extérieur, ça peut aider. Pourquoi pas ? Les crèmes détox seraient plus efficaces si elles sont appliquées sous forme de massage. Plusieurs instituts de beauté se sont emparés de ce marché. Ici, un soin détox du visage à 80 euros. Il y a un protocole de massage spécifique qui va à la fois lisser, drainer et apaiser la peau. Sur le corps, les toxines sont responsables de la cellulite, l'ennemi public numéro un des femmes. Alors dans ce spa, la dernière nouveauté, c'est ce massage détoxifiant, censé limiter l'aspect peau d'orange. On va effectuer des manœuvres de drainage, c'est-à-dire qu'on va agir au niveau de la lymphe. On va pomper les ganglions lymphatiques et effectuer des manœuvres de drainage esthétique qui vont être détoxifiantes. Pour notre dermatologue, les massages détox pourraient être efficaces à condition de les pratiquer régulièrement. Car ils favorisent le fonctionnement de cette glande, ici en vert, la glande sudoripare. Quand on fait des techniques de massage et surtout de sudation, dans le sauna par exemple, dans les spas aussi, on favorise le fonctionnement de cette glande. On favorise donc la désintoxication réelle du sang. Donc c'est comme si on favorisait un fonctionnement rénal. Sauf que c'est le rein qui est dans la peau, la glande sudoripare. La détox cosmétique serait donc une bonne manière de lutter contre les agressions extérieures et de régénérer les peaux soumises au stress. Mais elle ne sera vraiment efficace que si elle est complétée par du sport et un mode de vie sain.